Si nous regardons au niveau des banques de développement et des partenaires au développement déjà, nous sommes plusieurs à s'intéresser à cette thématique qui est nécessaire car c'est un enjeu de développement, le fait de renforcer la résilience de manière holistique aux chocs et aux risques dont la région ouest africaine et les pays francophones sont exposés. Le changement climatique aujourd'hui impacte tous les pays du monde, mais c'est plus accentué pour les pays en tout cas africains. Je pense qu'aujourd'hui les initiatives telles que le Fonds vert climat, telles que les initiatives en tout cas d'appui au niveau des gouvernements devront être adaptées et l'adaptation devra être différente pour chaque pays. Donc déjà au niveau de l'agriculture, nous pensons que ce mécanisme est vraiment important à développer et permettra en fait de soutenir l'activité agricole, soutenir nos producteurs et trouver ensemble des solutions pour faire face à tout ce qui est problème de trésorerie, problème pour assurer même l'activité, la pérennité de l'activité agricole. Madagascar est un pays à vocation agricole. Actuellement 80% de la population sont des paysans. Cela explique que quand on parle de l'assurance agricole, ça pourrait bien intéresser le pays en général compte tenu de l'existence des catastrophes qui surviennent chaque année, presque chaque année, soit cyclones, soit CCRES. Et les paysans sont souvent victimes de ces aléas. En Zambia, nous avons eu l'insurance indexé depuis 2017. Et nous avons vu que les agricoles qui ont l'input, si il y a une drought, ils sont composés par des payouts par des entreprises de l'insurance agricole, qui nous avons travaillé très bien avec. Et nous avons regardé un million de agricoles plus. Et jusqu'à ce moment-là, le payement a été de plus de 10 millions de dollars pour les agricoles qui ont été compensés depuis des années. La Zambia est très affectée par le changement climatique. Donc la raison pour laquelle l'insurance est une bonne raison pour nous de l'insurance. La promesse qu'on attend par rapport à l'assurance indicielle, c'est d'avoir un filet de sécurité pour les agriculteurs et tous ceux qui sont victimes des problèmes de sécheresse. Et en ayant une indemnisation en temps opportun, ça permet justement de réduire leur exposition à la pauvreté. Alors ce symposium est vraiment en fait une belle opportunité où on a des acteurs gouvernementaux, des acteurs partenaires techniques financiers, des acteurs du secteur privé et le régulateur qui s'asseignent autour de la même table pour combiner leurs efforts à la mise en place et à la mise en échelle des programmes d'assurance climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada